Ancien militant de la Ligue Nationale de la Jeunesse Patriotique, ancien membre du Parti de la Révolution Populaire du Bénin, j'ai l'honneur d'adresser mes respectueuses salutations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à son éminent homologue, frère et ami de la République Sœur du Togo, présent à ses côtés, et de délivrer à l'assistance le texte de notre témoignage. Avec émotion et respect, nous sommes venus nous joindre à nos chers compatriotes du septentrion de notre pays, massivement rassemblés dans ce stade de cette attachante ville de Natitengou, pour conjuguer avec eux notre modeste témoignage d'affection, de loyalisme et de gratitude à l'endroit du Président Mathieu Kéricou, notre grand camarade de lutte en cette douloureuse et solennelle circonstance d'hommage national. Grand dirigeant, patriote, lucide et visionnaire, artisan et mérite de l'unité nationale, homme de dialogue et de consensus, homme de paix, promoteur de l'ère du renouveau démocratique, vrai baobab, tels sont quelques-uns des qualificatifs amplement relayés par les médias dans les multiples témoignages enregistrés dès que fut connue le 14 octobre 2015 la poignante nouvelle du décès du général Mathieu Kéricou. Nous qui avons servi à ses côtés et sous sa direction depuis le 26 octobre 1972, porté par l'élan collectif des organisations démocratiques, progressistes et révolutionnaires de l'époque, nous ne pouvons que ressentir aujourd'hui 43 ans plus tard, une profonde et légitime fierté face à ce concert d'appréciation élogieuse à l'égard de celui qui a été et restera notre chef, notre grand camarade de lutte. C'est donc notre devoir de témoigner pour notre chef et cela sans travestir la vérité et sans rien sacrifier de l'exigence de probité et d'honnêteté intellectuelle. c'est à cet effet et dans cet esprit que nous sommes venus en ces lieux nous recueillir, saluer et honorer la mémoire de notre illustre chef disparu. ni infaillible ni parfait, Mathieu Kérékou était tout simplement un authentique descendant de notre terroir, un militaire accompli, un patriote inflexible, un vrai chef. Il a toujours abhorré l'injustice à l'égard de quiconque ait manifesté une sollicitude constante à l'égard des laborieuses masses populaires et singulièrement pour les plus faibles et les plus démunis. il a toujours entretenu dans le tréfonds de son être un sens aigu de l'État et du devoir national, le culte de l'intérêt général, le respect de l'autorité, de la loi, des règles et des textes, l'esprit de rigueur et de responsabilité, le goût du travail bien fait. Voilà pourquoi nous, ces fidèles compagnons, nous nous faisons le devoir d'honorer sa glorieuse mémoire et invitons instamment la jeunesse béninoise à s'inspirer de son patriotisme et de son engagement pour le Bénin, notre pays et pour l'Afrique. Chers camarades présidents, nous saluons en vous le dirigeant perspicace et inspiré qui a clairement indiqué à son peuple la voie salutaire et radieuse mais éprouvante de l'éveil patriotique, de la mobilisation et de l'organisation, de la confiance en soi et du travail acharné auquel il faut s'atteler dans la lutte pour nous libérer de la domination étrangère, de l'obscurantisme et de la riration. Nous saluons en vous le dirigeant courageux qui n'a pas hésité à se porter à la tête du combat et de la contre-offensive pour faire échec à l'agression mercenaire du dimanche 16 janvier 1977. Nous saluons en vous le dirigeant sage et lucide qui, dans un esprit de désintéressement et d'humilité exemplaire, a su mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation, l'unité et la cohésion, la sécurité et la paix de tout le peuple béninois, la stabilité politique et l'avenir des générations montantes pour convoquer l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, assise dans les conclusions et résolutions, ont permis au peuple béninois de poursuivre sa route à la recherche de son indépendance, de sa libération, de sa souveraineté et de son développement dans notre sous-région ouest-africaine et dans un cadre panafricain. notre vaillant peuple est le témoin oculaire de votre brillant passage sur cette terre du Bénin. Lui seul peut à la lumière de son expérience et jusqu'à la fin des temps, passer le témoin à de nouveaux dirigeants, patriotes et responsables et pérenniser votre féconde et impérissable contribution à faire du Bénin un peuple réconcilié avec lui-même et avec son histoire, un peuple uni et déterminé à avancer dans la voie d'un authentique renouveau démocratique, dans la voie de la modernité et du progrès pour assumer la plénitude de son grand destin national en terre africaine libre du Bénin. Camarades présidents, la jeune génération levant haut l'étendard de votre lutte, aspire légitimement à puiser dans votre riche expérience politique qui dégage comme valeur fondamentale et devise cardinale ce qui suit aimer de tout cœur sa patrie, le Bénin et l'Afrique. Lutter avec audace et persévérance pour leur indépendance véritable et leur souveraineté. Oeuvrer dans l'unité pour la prospérité et le rayonnement de notre beau et grand continent, l'Afrique. Adieu, cher président Kérékou, que la terre de nos aïeux vous soit légère. Sous-titrage